wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venez sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 9 de fortnite saison 6 alors je vais commencer par la quête légendaire qui va vous demander d'attraper du poisson donc le défi légendaire va vous demander cinq étapes la première étape est d'attraper 50 poissons ensuite 100 puis 150 ensuite 200 et pour finir 250 quand vous aurez terminé les cinq étapes vous débloquerez plus ou moins 140 000 xp alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller en foire d'empoigne et tout simplement aller dans les coins d'eau et pêcher alors le problème dans fort d'empoigne c'est que la zone se rétrécit très rapidement alors si vous voulez avoir plus de temps pour pêcher et ne pas être dérangé par les autres joueurs je vous conseille de vous lancer une partie contre des bottes uniquement sur fortnite comme ça vous serez tout seul sur la map il n'y aura que des bottes avec vous et les bottes sont très faciles à tuer alors si jamais vous êtes intéressé à lancer une partie uniquement contre des bottes mais que vous ne savez pas comment faire je vous mettrai un lien en description et en commentaire épinglé d'une vidéo qui vous explique comment créer des parties uniquement contre des bottes sur fortnite bien entendu il n'y a aucun risque de ban parce que tout simplement c'est une astuce donc c'est 100% légit et grâce à cette technique vous allez carrément pouvoir réaliser tous les défis que vous voulez sur fortnite facilement et très rapidement donc voilà maintenant je vais vous présenter les quêtes épiques alors le premier défi est d'obtenir un renseignement sur la faune sauvage auprès de broussaille tarana rex piu piu ou sergent steak alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages alors je ne sais pas si vous allez devoir aller leur parler à tous je pense que non je pense qu'il faudra juste obtenir un renseignement sur l'un des personnages mais si ça ne valide pas votre défi n'hésitez pas à aller parler aux cinq personnages quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez 24000 xp alors le deuxième défi est d'activer une faille achetée auprès d'un personnage alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages où vous allez pouvoir acheter une faille donc vous aurez juste à acheter la faille auprès du personnage et ensuite de l'activer pour valider le défi et débloquer 24000 xp alors le troisième défi est de chasser un sanglier alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des sangliers donc là vous aurez juste à tuer un sanglier pour valider le défi et débloquer 24000 xp alors le quatrième défi est de rester 7 secondes à moins de 7 mètres d'une poule en train de s'enfouir alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules de fortnite donc là vous avez juste à vous rendre à l'un de ces emplacements ensuite de courser la poule pendant 7 secondes pendant qu'elle est en train de s'échapper mais il faut avoir une distance de moins de 7 mètres entre vous et la poule pour que le défi se valide et que vous débloquiez 24000 xp alors le cinquième défi est de regagner des pv dans la tempête alors pour réaliser ce défi il vous faudra soit des bandages soit un kit de soins soit de la nourriture genre salade pomme banane etc même des poissons ça suffira et là vous allez dans la tempête et ensuite vous consommez la nourriture dans la tempête pour regagner des pv comme ça vous aurez terminé le défi et vous débloquerez tout simplement 24000 xp ensuite le sixième défi et d'utiliser une grenade à honte de choc sur soi même en étant dans la tempête alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver une grenade à honte de choc donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est d'aller en foire d'empoing parce que je pense que vous aurez plus de chances de trouver des grenades à honte de choc en foire d'empoing et au moins si vous en trouvez une et que quelqu'un vous tue et ben au moins vous ne la perdrez pas donc là dès que vous avez une grenade à honte de choc vous attendez la tempête vous rentrez dans la tempête et là vous utilisez votre grenade à honte de choc sur vous même pour vous propulser dans la tempête ensuite normalement ça validera votre défi et vous débloquerez 24000 xp alors je pense aussi que ça peut fonctionner avec un arc à honte de choc donc voilà si jamais quelqu'un essaye n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne alors le septième défi est de survivre aux phases de la tempête donc là ben rien de plus simple vous lancez une game vous survivez aux phases de la tempête je pense qu'il y en a trois ou quatre par partie que ce soit en solo duo ou section ou même en foire d'empoing donc vous survivez à cinq phases de la tempête et vous débloquerez les 24000 xp et pour finir le huitième et dernier défi est de construire dans la tempête donc là rien de plus simple vous farm et 100 matériaux et ensuite vous allez dans la tempête et vous construisez 10 rampes ou 10 murs comme ça vous validerai le défi et vous débloquerez 24000 xp donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 9 de fortnite saison 6 j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est à très bientôt